Bien le bonjour, bien le bonsoir, c'est Salon. On va donc avoir un nouveau gouvernement en Belgique, normalement, aujourd'hui, on le saura. Et moi je m'intéresse particulièrement évidemment à tous ceux qui vont être impliqués dans la politique numérique, au niveau fédéral. Il se passe beaucoup de choses en région, même si c'est un peu le bordel. Mais je pense qu'il y a un vrai intérêt à savoir comment l'État fédéral va gérer ces données, notamment, et comment le gouvernement va agir ou pas en transparence par rapport à ses citoyens. Grâce aux outils et aux nouvelles technologies, donc tout ce qui est open government, si vous avez des infos, moi ça m'intéresse. Je sais que Martin Buxan tweet beaucoup depuis ce matin sur les probabilités de tel ou tel ministère attribué à telle ou telle personne. Ça semblerait assez logique si Van Kuykenborn a de nouveau un Marocain ministériel qui écope de ces compétences-là. C'est celles qu'il avait déjà dans le précédent gouvernement. Mais si ce n'était pas le cas, ça va être intéressant de savoir qui va être en charge de ces matières-là. Le chantier, il est colossal. Ça peut paraître futile par rapport aux pensions, à la dette ou à ce genre de choses. On sait qu'on va devoir faire des efforts sur beaucoup de choses. Moi, ce que j'espère, c'est que les outils vont être mis à profit pour gouverner autrement. Voilà. C'est crucial que ces technos soient mises au service d'une meilleure gouvernance. Si vous avez des infos là-dessus, ça m'intéresse, moi, je vais suivre ça de très près, évidemment, et essayer très vite de pouvoir aller poser un maximum de questions à un futur ministre. Donc, si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires de ce billet. Et je ferai mon possible pour aller l'alpagué et pouvoir converser avec lui ou elle, d'ailleurs, pour essayer d'avoir des réponses. Parce que c'est vachement important, je pense. Voilà. Bonne journée à tous. Ciao.